Musique Jésus te confie une œuvre d'amour, veux-tu l'accomplir pour lui ? Sans relâche, toute une problématique à laquelle le Conseil Église et Société de l'Église méthodiste unique d'Ivoire essaie de trouver réponse. Cet engagement s'est traduit le dimanche 3 novembre 2019 au temple ébénézé de Jacquesville par le don en matériel cultuel au champ des missions du district de Jacquesville. La présidente du Conseil Église et Société, le professeur Hortense Akadago et son équipe ont, à ce culte officiel marquant la fin des festivités 2019, manifestait également leur amour aux veuves et orphelins des communautés méthodistes, papas nouveaux, haristes et catholiques de la commune de Jacquesville par le don de vivre et non vivre. Ce geste de haute portée sociale a été salué par le très révérend pasteur Isaac Bouguet, secrétaire de la Conférence, représentant le bishop Benjamin Bonny. Oui, l'action de l'Église méthodiste unique d'Ivoire au travers du Conseil Église et Société dont nous voulons saluer ici, le grand travail abattu. Ce veut une action qui fait de l'Évangile du salut, un Évangile qui donne la vie en Jésus-Christ, mais qui également prend en compte la vie de l'homme dans toutes ses dimensions, sa dimension spirituelle, sa dimension physique, morale, matérielle, dimension financière, psychologique. Et j'en passe. Audace et violence pour sauver l'ami paralytique, tel était le thème de cette journée nationale de l'action civique, sociale et médicale. C'est ce thème qui a servi de base liturgique au révérend pasteur Jonas Zamey, messager du jour. S'inscrivant dans le but d'interpréter la communauté sur le credo social, cette journée a bénéficié du soutien de toutes les structures de la Conférence, avec à leur tête le mouvement national laïque, représenté par son vice-président, le docteur Akri Akri Michel. Au terme de ce culte, le district de Jacquesville a passé le relais au district d'Aboisseau pour l'édition 2020 des Journées de l'action civique, sociale et médicale. Dans ce monde souffrant de valeurs et habitudes que les saintes écritures n'enseignent pas, l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire appelle le peuple de Dieu à revisiter un pan important de l'évangélisation par les actes, en choisissant ainsi audace et violence pour sauver l'ami paralytique comme thème de cette activité 2019, thème tiré de Marc chapitre 2 versets 1 à 12, le Conseil Église et Société, structure en charge du volet social au sein de l'église, veut non seulement interpeller, mais aussi agir au mieux sur la base de la parole de Dieu. C'est toute la signification des activités menées dans le district de Jacquesville du 27 octobre au 3 novembre 2019. Activité au cours desquelles le Conseil Église et Société a procédé au nettoyage de l'hôpital de Jacquesville et fait un don. Toujours dans le domaine de la santé, les populations du village d'Avazivri ont bénéficié de consultations médicales. Le chrétien, tous les jours au quotidien, doit rechercher qui est le paralytique qui est à côté de lui, quelle est la personne désespérée, qui a besoin d'écoute, qui a besoin de sourire, qui a besoin d'être entraîné pour une activité génératrice de revenus. Et ça, nous avons toujours autour de nous, autant que nous sommes, des personnes qui sont des amis paralytiques et qui ont besoin de soutien. Le paralytique, c'est celui qui a des problèmes socio-économiques, c'est celui qui a des problèmes politiques, c'est celui qui a des problèmes médicaux parce qu'il est malade, effectivement. Mais la maladie, elle ne touche pas seulement le corps, elle touche aussi le psychisme, elle touche aussi les relations. Et en tant que chrétien, nous devons le faire tous les jours de notre vie. La conférence sur le leadership et l'entrepreneuriat et celle ayant porté sur la gestion de l'environnement, sans oublier le conseil de louanges et d'adorations, organisé au profit des populations de Jacquesville, ont été aussi le symbole de la volonté du conseil Église et Société de matérialiser l'évangélisation par les actes. Après une conférence publique avec le professeur Monique Blérade, vice-présidente de l'Université de Guyane, le professeur René Nialega, doyen de l'UFR Langues, Littérature, Civilisation et Communication de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, remet le couvert. Et pour ce deuxième grand rendez-vous, il a porté son choix sur André Passien-Bokiba, professeur titulaire des lettres à l'Université Marianne Ngoabi de Brazzaville. Cette universitaire de renom a été appelée à instruire son auditoire sur la négritude dans la poésie de Bernard Dadier. Cette conférence publique s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Ce qui est important chez Bernard Dadier, c'est l'africanité, notre africanité. Partout où nous sommes, nous serons toujours africains. Et c'est cela qui est important pour que nos étudiants lisent. Et que c'est par la lecture de grands auteurs comme Bernard Dadier qu'on entretient des relations avec de grandes notions, avec de grandes valeurs. Vous voyez, c'est important de lire de grands auteurs. Et Bernard Dadier en est un. Ce grand oral, sur l'œuvre de Bernard Dadier, l'un des pionniers de la littérature africaine, a été marqué par la présence du ministre Yed Esaï-Angoran, président du conseil d'administration de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Sous l'égide de l'Institut international de leadership, le mouvement national des laïcs a initié du 23 au 25 octobre 2019 au foyer des jeunes du village d'Azito, dans le district de Yopungo, une formation au profit des leaders de la jeunesse méthodiste une. Les modules de cette formation, pilotés par le très révérend Philippe Adjoubi, surintendant du district Abidjan Sud, et le professeur Louis Aboua, président national du mouvement laïc, ont porté notamment sur le discipola, la passion pour la moisson et les priorités familiales. Nous croyons qu'au sorti de ce séminaire, nous allons répercuter cette formation au niveau des autres jeunes qui n'ont pas eu cette grâce de participer à ce séminaire. Et en même temps, dire merci à tous nos responsables qui nous ont permis de venir gratuitement à ce séminaire sans débousser un rond. La Bible dit dans le livre d'Osée, du chapitre 4, que mon peuple périt par manque de connaissances. Nous pensons que ce séminaire se traduit par une connaissance que l'église méthodiste nous a donnée. Et cela va nous servir dans nos tâches, et aussi à transmettre ce séminaire-là à nos frères qui ne sont pas dans notre ici. Ce renforcement de capacité qui s'est déroulé sous le regard bienveillant de la révérende Hachikathrine Troposou, aumônière de la jeunesse et mouvements associatifs, a permis à une quarantaine de jeunes leaders venus des différents districts d'être instruits sur les valeurs fondamentales de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada